La crise que nous traversons est une crise qui a eu un moment essentiellement central dans la crise des réfugiés syriens de 2015, mais c'est une grande crise liée au fait qu'on n'a pas su au niveau européen jusqu'à maintenant comprendre que la question des migrations va être centrale dans l'Europe, dans la Méditerranée, dans le futur. Donc c'est un peu les deux choses ensemble. Il faut absolument que l'Europe, les pays européens, trouvent des solutions qui ne soient pas seulement des solutions sur l'immédiat, mais des solutions de long terme. Il y a eu entre les États membres un clivage entre Est et Ouest nouveau. On ne s'attendait pas à ça. Je pense que ça a été très négatif parce que ça a donné l'idée que réellement on a des approches et des valeurs un peu différentes. Si je vois ce que l'Hongrie, Slovaquie et Pologne ont fait sur beaucoup de sujets liés à ces questions-là, je me préoccupe sur le futur. Je me dis qu'il faut probablement faire plus pour intégrer nos valeurs, nos politiques. Jusqu'à maintenant, on a fait peut-être trop peu. On a presque imaginé que tout était égal. Dès qu'il y a eu une crise, on a vu les différences. Donc il faut qu'il y ait un fort effort d'intégration qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été mis en place. Il faut qu'il y ait au niveau européen un choix dans le milieu politique de quelqu'un dans la Commission qui soit en condition d'avoir ensemble la gestion des aspects juridiques des migrations, la question de l'aide au développement, la question des aspects liés à la sécurité. Donc il faut qu'il y ait un peu un « Mister Migrations ». Comme on a, au niveau européen, eu le choix de quelqu'un compétent pour l'union de l'énergie, de quelqu'un compétent pour les affaires étrangères, il faut qu'il y ait la visibilité et il faut concentrer autour d'une grande personnalité un peu tous les sujets, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Toutes les grandes questions liées aux migrations sont éparpillées entre différentes compétences. Et il faut que cette personnalité soit en condition de travailler avec les leaders nationaux, non pas seulement avec les ministres des Affaires intérieures. Je pense que c'est très négatif de considérer que « Migration », ça veut dire « ministre des Affaires intérieures ». C'est une façon, je pense, vraiment… c'est une grande erreur, une grande erreur de gérer tout ça avec cette approche. L'État-nation est en train de retourner en puissance, mais d'une façon, je trouve, assez étrange, parce que c'est un retour en puissance pour masquer son impuissance. Ça, c'est le point, puisque dans le monde d'aujourd'hui, la politique, les institutions sont tellement en difficulté, on est défié, on pense que l'État-nation soit en condition de parler aux opinions publiques plus facilement que le reste des institutions. En réalité, c'est seulement en faisant semblable d'eux, en faisant semblable d'eux. Alors, ça n'est pas suffisant, il faut des réponses concrètes, il faut qu'il y ait un mixte d'État-nation, Union européenne. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas, et je pense donc qu'il faut beaucoup travailler pour intégrer ces différents niveaux. Schengen est presque mort, et c'est une grande erreur. Il faut que Schengen vive, parce que Schengen, c'est vraiment l'idée européenne. Abattre les frontières entre nous, c'est quelque chose de décisif, c'est l'Europe. L'Europe, ce n'est pas les murs, l'Europe, c'est les ponts. Si on veut abattre les ponts et avoir de nouveaux murs, ça, c'est autre chose, ce n'est pas l'Europe. Alors, pour que Schengen vive, il faut qu'il y ait une protection des frontières extérieures, et il faut détruire les frontières à l'intérieur. Mais pour détruire les frontières à l'intérieur, il faut une bonne protection des frontières à l'extérieur. Ça, c'est essentiel. Pour faire ça, il faut un service de garde-frontière européen, qui met ensemble les différents pays, et qui ne soit pas géré simplement par la police de chaque pays. Parce que là, je vois le problème, et ça n'a pas marché. Moi, je suis optimiste, parce que le futur parle européen. Je suis réaliste et peu occupé, quand je vois le présent. Le présent est un présent dans lequel on regarde les prochaines élections, et donc chacun parle mal de l'Europe, parce que ça fait gagner des voix. Je pense que c'est un grand problème si on considère l'Europe comme le bouc émissaire de tout problème. L'Europe doit être la solution. Beaucoup de problèmes sont la solution en Europe. Naturellement, je ne défends pas l'Europe en tant que telle. L'Europe comme ça ne marche pas. Il faut la changer, il faut la réformer, mais il ne faut pas la détruire. On a une seule Europe.